Vous regardez RTL Bonsoir Alain Duhamel Bonsoir On l'a entendu, la CGT a organisé aujourd'hui sa journée d'action interprofessionnelle Elle joue la convergence des luttes clairement Vous savez, pour qu'il y ait convergence des luttes, il faudrait commencer par la convergence des syndicats Or ça n'est pas le cas, regardez la journée interprofessionnelle d'aujourd'hui C'est la CGT, donc Philippe Martinez, qui avait fixé le jour, l'heure, le lieu, les modalités Moyennant quoi, il n'y avait ni la CFDT, ni FO, ni la CGC, ni l'ULSA Et comme on le disait, il y avait une manifestation de 15 000 personnes à Paris Ce qui est très maigre Et de 6 000 à Marseille, ce qui compte tenu de la mobilisation potentielle de Marseille Est encore plus maigre La raison, elle est très simple, elle est évidente C'est que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron Philippe Martinez cherche à prendre la tête du mouvement social Et il souhaite, et il fait ce qu'il peut, pour que la CGT apparaisse comme le syndicat dominant Or évidemment, les syndicats réformistes n'ont pas envie de jouer les utilités, les seconds rôles Ou les forces d'appoint moyennant quoi Il y a, sauf à la SNCF, très largement division Et puis vous savez, de toute façon, les journées interprofessionnelles depuis mai 68 En règle générale, ça ne marche pas très bien C'est plutôt public d'un côté et privé de l'autre Mais de la part de Philippe Martinez, c'est qui tout double, non ? Évidemment, d'abord, il va y avoir les élections à la SNCF Qui sont évidemment un grand test Ensuite, il y aura des élections chez les fonctionnaires On sait que dans le privé, c'est la CFDT qui est passée en tête Et il est possible, je ne dis pas que ça se fera Mais il est possible qu'à la fin de l'année La CGT ne soit plus le premier, globalement, cette fois-ci, public-privé Le premier syndicat de France Or, Philippe Martinez, il a subi des échecs Il en a subi face à la loi El Khomri Il en a subi face à la réforme du Code du Travail Si, je dis bien si, s'il ne l'emporte pas en ce qui concerne la SNCF Pour lui, ça commencera à devenir dangereux Et on mettra en cause sa stratégie Parce que ses prédécesseurs avaient une stratégie plus unitaire Il a voulu avoir une stratégie plus dominatrice Et ça sera peut-être assez dépens En tout cas, le gouvernement, il ne donne pas du tout l'impression De chercher un compromis avec Philippe Martinez et la CGT Non, alors il considère visiblement que la CGT, c'est l'adversaire irréductible Que de toute façon, la CGT ne cherche pas de compromis Qu'elle ne veut non pas améliorer ou amender la réforme Mais la bloquer et l'empêcher Quand je dis la réforme, il faudrait dire les réformes Donc le gouvernement pense sans doute qu'à cette occasion Il est possible d'affaiblir cet adversaire irréductible qu'est la CGT Ce qui est frappant, c'est qu'en même temps À propos de l'ensemble des réformes Et vis-à-vis de l'ensemble des syndicats On a l'impression qu'il y a un comportement assez autoritaire Et en particulier vis-à-vis des syndicats réformistes On ne peut pas dire qu'on multiplie les précautions Les amabilités, les informations ou les concessions C'est une des raisons pour lesquelles L'ensemble des syndicats à la SNCF A décidé de ne plus négocier En tout cas pour l'instant avec Elisabeth Borne Et demande à être reçu par le Premier ministre Edouard Philippe passe pour un bon négociateur Encore faut-il qu'il y ait du grain à moudre Et qu'il le donne aux syndicats réformistes Merci Alain, bonnes vacances On vous retrouve dans 10 jours Vous pourrez savourer vos bonnes performances Dans RTL Soir Bravo Alain et merci RTL Soir, il est 18h37 À suivre, il était condamné Son jumeau l'a sauvé Franck, brûlé à 95% A survécu grâce à la grève de peau De son frère Eric C'est une première mondiale Une aventure humaine intense Que les jumeaux racontent dans leur livre Life Ils sont avec nous dans un instant Témoignage passionnant Bouleversant j'allais dire En tout cas moi ça m'intéresse J'espère que ça vous intéressera aussi C'est dans un instant Franck et Eric avec nous sur RTL RTL Soir Et merci à tous